France Inter Le 7-9 de Bruno Duvis Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, et ce matin l'invité d'Inter. Bonjour monsieur. Bonjour. Avant d'en venir à cette journée d'action contre l'austérité en Europe, je voudrais vous entendre sur la proposition de François Hollande, taxer à 75% les revenus au-delà d'un million d'euros. Quel commentaire a la CGT ? Ce qui me surprend c'est la virulence du propos, sachant que nous sommes en tant que syndicats demandeurs d'une profonde réforme de la fiscalité, singulièrement de la fiscalité sur les revenus. Un des motifs de la mobilisation d'aujourd'hui s'agissant de la France, c'est non à l'austérité dans toute l'Europe, c'est par exemple non à la hausse de la TVA qui est un impôt très inégalitaire, puisqu'un direct qui ne tient pas compte des revenus réels des ménages. Et je trouve que la piste évoquée par François Hollande est particulièrement raisonnable au regard de ce que nous estimons devoir être un effort sur l'impôt beaucoup plus important pour des niveaux de rémunération inférieurs. Vous imaginez un million d'euros ? Et là on entend des cris d'orfraie, on va dépecer des gens qui vont être bientôt réduits à la rue si on les écoute. Est-ce que l'argument selon lequel ça risque de faire fuir beaucoup de particuliers, même de sièges sociaux d'entreprise, et donc au final être plus coûteux que rentable, est-ce que c'est un argument que vous jugez recevable ? Alors une remarque, puisque vous évoquez l'évasion fiscale la semaine dernière, et ça n'a pas été repris malgré les déclarations que nous avons faites sur le sujet. La semaine dernière, une entreprise multinationale, GDF Suez, organise l'évasion fiscale d'une partie de ses activités en décidant que les activités de stockage de 4 pays européens allaient être basées dans la comptabilité dans une filiale au Luxembourg. Le premier actionnaire de GDF Suez, c'est l'État français. Et donc je voudrais que soit mis en lumière cette situation où le gouvernement, dans le même temps où il impose une hausse de la TVA, impôts indirects à tous les Français qui va porter préjudice sur le pouvoir d'achat et sur la consommation, décide d'organiser l'évasion fiscale dans une de ces entreprises. Je précise que sur cette question que vous avez déjà évoquée, GDF Suez, vous maintenez les propos ce matin sur France Inter. C'est tout à fait clair, les documents officiels transmis au comité d'entreprise qui a été consulté la semaine dernière, précise que parmi les arguments qui justifieraient l'installation de cette filiale au Luxembourg, est écrit noir sur blanc les bénéfices escomptés à partir de la politique fiscale ou des mesures fiscales auxquelles échapperait cette filiale. Globalement, pour en finir avec cette histoire des 75%, il y a un parfum comme un parfum de lutte des classes dans cette campagne électorale. Vous ne trouvez pas ? Ça vous a échappé qu'entre capital et travail, depuis des années, il y avait un réel problème, et singulièrement depuis 2008, crise financière, crise économique, où les marchés, les agences de notation, qui ne sont pas des agences, vous l'avez remarqué, qui notent le comportement des pays en fonction du taux de chômage, du taux de précarité, du taux d'accès au logement, à la santé. Non, on note les pays en fonction des restrictions budgétaires, la réduction des déficits publics ou des dépenses publiques. Et à la limite, vous avez encore certains groupes depuis des années. dont le cours de l'action est inversement proportionnel aux annonces de suppression d'emploi. Plus vous annoncez de suppression d'emploi, plus le cours de l'action progresse. Donc oui, une opposition capital-travail qui est une évidence, et qui est, vous le savez, historiquement à la base de ce concept de lutte des classes. Alors, la journée d'action contre l'austérité dans toute l'Europe aujourd'hui. La CGT appelle même à la grève. Si l'on prend comme baromètre les prévisions de circulation dans les transports, en tant que mobilisation des salariés dans ces secteurs, cette mobilisation ne s'annonce pas massive. Qu'attendez-vous de cette journée ? Écoutez, c'est un événement dans la mesure où, à l'unanimité, tous les syndicats d'Europe, et ça va s'exprimer dans 27 pays aujourd'hui, c'est un événement, à la veille d'un sommet, dont on a peu parlé jusqu'à présent, demain et après-demain... Et où doit être négocié le traité d'orthodoxie budgétaire ? Nouveau traité européen, tous les syndicats européens disent, un, sur la procédure, c'est inacceptable. On ne peut plus avoir des traités européens qui ne fassent plus appel, ou pas du tout appel, à l'opinion des peuples, des citoyens en Europe. Or, ce traité sur le contenu, deuxième critique, prône une austérité généralisée en Europe. Il faut aller encore plus loin que les mesures nationales prises dans chacun des pays, qui sont déjà très lourdes, très sévères. En Italie, c'est le Code du Travail. Et en Espagne, c'est la réforme du droit du licenciement. En France, on a en ce moment une majorité qui modifie le Code du Travail sur le respect des horaires et des rémunérations. On considère aujourd'hui que le contrat de travail ne doit plus représenter une sécurité juridique pour le salarié. Ce sont les accords compétitivité en plan en discussion ? Même avant cela, puisqu'il y a un article de loi proposé par M. Warsman, adopté par la majorité politique actuelle, qui modifie le Code du Travail actuel. Aujourd'hui, un salarié peut exiger le respect de son contrat de travail sur les horaires et sur son salaire. Il peut même avoir recours au prud'homme s'il estime que les clauses ne sont pas respectées. Ce qui est prévu dans cette modification de loi, c'est qu'un salarié ne pourra plus s'opposer à des modulations horaires ou de rémunérations si un employeur obtient un accord collectif dans l'entreprise pour faire ces modulations. C'est donc rendre les salariés encore plus dépendants du bon vouloir des employeurs. Et nous avons eu des cas récents d'entreprises où on a cherché à convaincre les salariés que s'ils acceptaient une modulation de leur rémunération, de leur salaire, pendant un ou deux ans, ils allaient maintenir l'emploi. Et puis à l'expérience, ces entreprises ont fermé. On est donc dans un chantage pour nous inacceptable. Donc c'est un événement d'avoir une action, et nous l'avons décidé en ce sens, à la veille d'un sommet européen, pour dire au chef d'État, vous ne pouvez plus continuer à procéder ainsi, élaborer des traités sans que les citoyens soient davantage associés. Vous appelez un référendum, donc ? Écoutez, je trouve assez extraordinaire que le président de la République trouve le moyen de laisser entendre qu'à l'avenir, parce que là, on est dans les engagements de campagne qui ne nous coûtent pas grand-chose, il consulterait davantage les Français, y compris par référendum, il se fait même l'avocat du référendum, sur des questions qui manifestement sont particulièrement complexes, mais je dirais dans le contexte actuel, accessoires, mais par contre que sur un traité européen, ils répondent immédiatement, non, ça, c'est pas question, le sujet est trop complexe pour nos concitoyens. Ne serait-il pas louable que sur un traité européen qui est par principe un choix, une décision politique majeure qui engage l'ensemble du pays, on doit consulter l'ensemble des citoyens ? Donc ça, c'est pour la forme. Sur le fond, pour qu'on vous comprenne bien, non à l'austérité dans la bouche du secrétaire général de la CGT, ça veut dire quoi ? La plupart des dirigeants des gouvernements disent il faut faire des économies, on n'a pas le choix. Ça n'est pas que dans la bouche du secrétaire général de la CGT. Je réinsiste sur le fait que c'était une opinion unanime de tous les syndicats européens. Ce choix de traité européen qui impose des restrictions budgétaires, un encadrement des politiques nationales pour des restrictions, nous mène à la récession. Il n'y aura pas de développement économique sur la base du moins-disant social. Or, c'est ce qui se produit. Il faut plus de flexibilité du travail. Il faut moins de dépenses sociales. Il faut permettre aux employeurs plus de facilité. Autrement dit, les aides d'aujourd'hui ou les facilités sur les codes du travail vont provoquer l'emploi de demain. Non, ça, ça nous mène à notre perte. Et c'est un diagnostic partagé, sachant qu'il n'y a pas, et c'est là que nous avons une attente à l'égard d'Europe, il n'y a pas de projet commun qui donne une dimension sociale à l'Europe. On parlait d'Europe sociale de marché. C'est une Europe de marché. Ce n'est pas une Europe sociale. Et si nous manifestons ensemble dans tous les pays européens aujourd'hui, c'est aussi pour exiger des chefs d'État qu'ils prennent une dimension sociale dans leurs décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501